Que sont les gongs de méditation ? Les gongs de méditation sont en réalité un type unique d'instrument de musique. Les deux types les plus répandus sont les gongs suspendus et les bols chantants. Les deux sont généralement utilisés pendant la méditation de groupe ou individuel pour produire des tonalités et des vibrations harmonieuses conçues pour améliorer l'expérience de méditation. Les origines exactes des gongs de méditation sont inconnues, mais on pense qu'elles se sont développées au cours de l'Antiquité. Peut-être aussi tôt que l'an 2000 Hav. Très probablement, ils sont originaires du Tibet. A l'origine, ces types de gongs étaient principalement utilisés lors de cérémonies religieuses. Au fil du temps, cependant, ils sont devenus de plus en plus populaires pour une utilisation dans d'autres pratiques non religieuses, telles que le yoga et la méditation transcendantale. Le type de gong de méditation appelé gong suspendu ressemble à ce que la plupart des gens pourraient envisager lorsqu'ils pensent à un gong. Un timbre suspendu est un disque en métal, généralement en cuivre, en bronze ou en une combinaison quelconque, suspendu à un cadre. Le cadre peut être aussi simple que deux tiges de bois, un complexe comme un arc-orné, ou n'importe quoi entre les deux. La taille du disque en métal varie également. Si certains peuvent être assez petits pour s'asseoir sur le bureau d'une personne, d'autres peuvent être assez grands pour occuper un mur entier. Lorsqu'une personne utilise un gong de méditation, elle ne frappe généralement pas avec un marteau pour produire le son métallique que certains pourraient associer à un gong. Au lieu de cela, un maillet à pointe en tissu spécialement conçu est doucement tapoté autour de la partie interne du gong pour produire des vibrations résonantes. Ce processus s'appelle inviter le gong à sonner et produit un son tempéré et harmonieux. Les bols chantants sont des instruments arrondis, en forme de bol, reconnus comme un autre type de gong de méditation. Beaucoup les considèrent similaires aux cloches inversées en raison de la forme et du son qu'elles produisent. Pour faire sonner cet instrument, frappez-le légèrement avec un maillet spécialisé ou faites-le glisser le long de la cuve. Lorsque frappé, le bol produit un ton doux, semblable à une cloche. Si le maillet est frotté le long du bord ou de la partie extérieure de la cuvette, l'instrument produit une vibration mélodique continue. Certaines personnes pourraient ne pas considérer un gong comme un instrument de musique très polyvalent. En utilisant des techniques spécifiques, cependant, les gongs de méditation peuvent produire une grande variété de tons mélodieux. En fait, certaines personnes, en particulier dans les pays asiatiques, sont spécialisées dans le jeu du gong suspendu et du bol chantant et peuvent produire des compositions musicales entières en utilisant uniquement ces instruments. Les gongs de méditation sont principalement utilisés lors de la pratique de la méditation. Les gongs suspendus et les bols chantants peuvent être utilisés pour indiquer le début ou la fin de la médiation et sont souvent utilisés pour aider les participants à se recentrer sur leur environnement après une session. Ils peuvent également être utilisés pendant la méditation pour aider les participants à se détendre. Certains individus pourraient même entrer dans un champ imitant les sons vibratoires produits par les gongs de méditation. Dans les deux cas, les tons harmonieux sont destinés à réduire le stress, à favoriser la guérison et à créer un état d'équilibre intérieur.